... J'invite maintenant le dernier intervenant de cette séance, Vincent Negri, qui est docteur en droit public, chercheur au CNRS, affilié à l'Institut des sciences sociales du politique de l'École normale supérieure de Cachan et professeur associé à l'Université internationale Léopold Sédar-Senghor à Alexandrie, ainsi qu'à l'Université de Sharjah aux Émirats Arabes Unis, membre fondateur de la Société internationale pour la recherche sur le droit du patrimoine culturel et le droit de l'art ainsi que membre du comité éditorial de l'Observatoire international du trafic illicite des biens culturels de l'ICOM et expert consultant auprès de l'UNESCO. Merci. C'est le problème des CV qui circulent sur Internet. Merci à Yann et à Bénédicte de m'avoir convié à ce colloque et de pouvoir vous présenter une réflexion sur l'objet revendiqué, l'objet en justice. Alors, revendiqué, on a beaucoup parlé de restitution jusqu'à maintenant. Donc, on va essayer d'inverser le regard, je dirais que de se positionner de la part de celui qui réclame, donc l'objet qui est revendiqué et donc l'objet effectivement qui réclame justice en quelque sorte. Et je vais construire mon propos à partir d'un seul objet, à partir d'une œuvre d'art, une œuvre d'art qui était l'objet de transfert, de revendication, de transfert à nouveau, de translocation, bien évidemment, si je reprends la vocabulaire de Bénédicte, une œuvre d'art comme un symptôme du droit de l'objet à disposer ou à ne pas disposer lui-même ou à être l'objet dont on dispose au gré de circonstances ou d'intentions politiques. Et pour vous illustrer cet objet, je vais prendre deux images et en fait, ce sera deux cartes postales de cet objet. Alors, en posant la question du dialogue entre ces deux représentations de la Vénus de Sirène, l'une à gauche n'est que l'image d'un moulage. qui a été réalisé en 1914 et exposé au musée de Benghazi en Libye. L'autre à droite, c'est le fichier de l'original, découverte le 28 décembre 1913, dans les grands termes de Sirène, et soustraite à son territoire d'origine en 1914, et conservé au musée national à Rome jusqu'en 2008. Et donc, je reviendrai sur ces deux dates, 1913-2008, et puis on verra que dans cet intervalle entre 13 et 18, s'intercale une autre date, 1989, ce qui est l'année où la Libye va formuler une revendication pour le retour de la Vénus de Sirène en Libye. Et puis, il y a peut-être aussi un amont. L'amont, c'est un contexte de guerre, c'est la guerre italo-turque qui oppose l'Empire ottoman et le royaume d'Italie entre 1911 et 1912, et une loi, une loi du 25 février 1912 qui soumet la Tripolitaine et la Sirénaïque, d'où provient cette statue, donc qui soumet ces deux territoires à la souveraineté du royaume d'Italie en 1912. Et donc, guerre, conflit, et donc dans ce conflit, un personnage est envoyé pour pacifier la Libye, c'est Rodolfo Graziani, et donc en 1921, il s'était déjà illustré quelques années avant dans la réponse ou dans la chasse aux grévistes suite aux mouvements sociaux et notamment au conseil d'usine d'Antonio Gramsci, et donc Rodolfo Graziani sera surnommé en Libye le boucher de Fedza, donc c'est celui qui va ouvrir des camps de concentration en Sirénaïque et où seront déportés de nombreux Libyens. Et donc la pacification, et c'est un moment important, je mets des guillemets à pacification, s'achèvera avec la pendaison d'Omar Al-Mokhtar, chef de la rébellion libyenne en 1931. Et c'est cette histoire partagée, histoire douloureuse, on peut l'imaginer, pour la Libye, qui va être au cœur de la revendication de la venue de Sirène. Et donc avec, on va le voir, une vraie mise en scène de la restitution. Alors, cette mise en scène, vous la voyez d'abord sur cette image. Alors, cette image est importante, elle n'est pas seulement qu'anecdotique, puisque j'attire votre attention sur un élément, c'est la photo que porte le colonel Kadhafi sur sa vareuse. Et vous voyez, donc sur cette photo, en fait, c'est ni plus ni moins que l'arrestation en 1931 de Omar al-Mokhtar, qui sera pendue quelques jours après. Et donc, vous avez là l'expression politique en tasque d'une revendication, une forme de scénographie de la revendication. Et bien évidemment, la présence et l'exposition du moulage à Benghazi ne cessent de rappeler la violence de la colonisation et des crimes qui ont été perpétrés. Et donc, on peut imaginer que dans ce contexte-là, on est dans un contexte plutôt moral ou éthique, certes, mais que le retour de l'original et symboliquement donc la substitution de l'original à son moulage relève d'une réparation de l'illicite. Et quand je parle de l'illicite, je qualifie ainsi des crimes de guerre et non pas la colonisation puisque pour les juristes, il y a deux registres totalement distincts. Donc, vous avez effectivement cette image iconique que vous pouvez revoir reproduire dans de nombreux ouvrages. Mais revenons effectivement sur juste effectivement donc Le lion du désert, un film avec Anthony Quinn où Anthony Quinn était Omar al-Mokhtar et donc si vous voyez cette image, dans le film, vous avez effectivement la scénographie du film reprend bien évidemment cette image-là également. Mais revenons sur ces deux images donc ces deux cartes postales et donc qu'est-ce que ce dialogue entre ces deux cartes postales nous dit de la relation de cet objet au droit ? Le droit conçu comme une gang ou comme l'arme d'une émancipation et donc d'une forme d'autodétermination pour prolonger le titre du colloque qui nous réunit aujourd'hui. Au regard du contexte, contexte, c'est guerre coloniale saisie d'un bien culturel, quelle idée de justice exprime cette revendication ? Au-delà de sa mise en scène, cette revendication met en question, met en tension le concept même de justice. Et ce concept de justice est un levain du fonctionnement de la société internationale. On en a des prémices. Émer de Vattel en 1758, il a publié un ouvrage sur ce qu'on appellerait aujourd'hui du droit international, qu'on appelait à l'époque le droit des gens. et vous voyez ce qu'il indique dans le paragraphe 63 et qui est prolongé par un paragraphe 64 qui concerne l'obligation de toutes les nations de cultiver et d'observer la justice. Émer de Vattel écrit ceci. Il écrit « Toutes les nations sont donc étroitement obligées à cultiver la justice entre elles, à l'observer scrupuleusement, à s'abstenir avec soin de tout ce qui peut y donner atteinte, chacun doit rendre aux autres ce qui leur appartient, respecter leurs droits et leur enlaisser la paisible jouissance. » Nous sommes en 1758. Dans une exception classique, le concept de justice constitue donc l'idée régulatrice dont la mise en pratique révèle des conflits, des procédures codifiées, une confrontation réglée d'arguments et le prononcer d'une sentence ou d'une solution instaurant ou rétablissant à un équilibre et je reviendrai sur cette notion d'équilibre. Comme l'a souligné Paul Ricoeur, l'idée de justice peut être tenue pour le moment réflexif de cette pratique, pratique complexe dans une dualité. Dualité parce qu'il y a d'une part une pratique sociale dans le jeu des relations entre des individus ou entre l'individu et l'État, mais pratique internationale également dans le jeu des relations entre les États, pratique qui, en se codifiant, donnera naissance à la coutume internationale. Et nous verrons qu'en l'espèce, c'est sur le fondement de ce que le Conseil d'État italien a identifié comme étant une coutume internationale que sera autorisée la restitution de la Vénus de Cyrene. Équilibre, vous disais-je, cet équilibre n'est pas une donnée nouvelle. On le prouve déjà, cette idée d'équilibre qui dessine ou que dessine l'idée de justice chez les philosophes grecs. Dans l'éthique à Nicomac, Aristote définit la justice par l'équilibre fragile entre un excès et un défaut, entre une présence et une absence comme un terme moyen entre deux extrêmes, une médiété. Bien évidemment, s'il y a cet équilibre, il y a aussi la rupture de l'équilibre. Et c'est bien ce dont il est question dans ces deux cas postaux. L'équilibre rompu entre le moulage et l'original, entre une statue parée des vertus de l'authenticité que vient conforter enterriner son exposition au Musée national à Rome et le moulage dont la présence ne cesse d'exprimer la perte, le manque, l'éloignement justement de cet original. Ce qu'expriment ces deux photos, c'est un déséquilibre, c'est une asymétrie, c'est l'asymétrie du rapport colonial. Dans l'idée de justice, se joue aussi la question des partages inégaux. Et c'est la pierre d'achoppement que met en évidence Aristote dans sa conception de la justice ou autrement nommée au Moyen-Âge l'égalité proportionnelle. Et la société, et notamment la société internationale, se révèle être un corps construit et déconstruit par le consensus et par le conflit. Sur un versant, toute captation ou appropriation peut être contestée avec une intensité d'autant plus forte que la répartition des parts sera inégale. De notre côté, la stabilité ou la fiction de l'égalité, et nous savons que la communauté internationale repose sur ce type de fiction égalitaire, la fiction d'égalité est fondée sur le consensus concernant les modalités de construction du consensus ou les procédures d'arbitrage entre revendications rivales ou concurrentes. Et la revendication de la ministre de Sirène est une rupture du consensus. Elle tente à écrire un autre équilibre, un déplacement du curseur dans la médiété qu'évoquait Aristote. Et c'est surtout l'écriture d'une autre page de justice. Puisqu'il va y avoir des négociations à la suite de la revendication exprimée en 1989, une négociation qui va se conclure par une déclaration commune adoptée en 1998, une déclaration commune qui va, entre l'Italie et la Libye, aborder les rapports nouveaux entre les États en prévoyant un volet de coopération qui est, c'est-à-dire le couplet classique de ces accords, mais surtout, dans le dispositif de cette déclaration, l'Italie s'engage à retourner tout manuscrit, document et objet archéologique déplacé en Italie pendant l'occupation de la Libye. La Convention de l'UNESCO est même citée à l'appui alors qu'elle n'est pas applicable au regard de l'ancienneté des faits commis, je vous rappelle, en 1913 et 1914. Et donc, il va y avoir une volonté de restitution qui va se heurter à une opposition en Italie. L'affaire sera tranchée par le tribunal administratif régional du Lassium en 2007, confirmée par le Conseil d'État italien dans une décision de 8 avril 2008 et le Conseil d'État va reprendre l'argument du tribunal administratif qui va donc confirmer en disant qu'il y a bien une obligation de restituer des biens culturels dès lors qu'ils ont été pris lors d'une domination coloniale en violation de l'interdiction de porter atteinte aux biens culturels en temps de guerre. Il est fait référence aux conventions de l'AE de 1899 et de 1907 qui interdisent le pillage et la saisie et notamment la saisie des biens culturels. Et nous dit également le Conseil d'État italien il y a effectivement une obligation qui découle du principe d'autodétermination des peuples c'est la résolution 1514 du 14 décembre 1960 des Nations Unies sur la déclaration de l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Et donc à partir de ces deux textes le Conseil d'État italien va tenter de dessiner ce qui pour lui constitue une coutume internationale et donc c'est pour cette raison que la venue de sirène a été restituée à la Libye en 2008. C'est un collector. Alors au-delà de cette histoire et donc voyez de la manière dont l'idée de justice finalement peut-être ou alimente même directement me semble-t-il la question de la revendication et du retour de la venue de sirène au-delà pour conclure je poserai une autre question qui est la capacité de l'objet à générer son propre système de justiciabilité. Et Yann Potin ce matin a abordé la question de la personnalité juridique d'un fleuve en Nouvelle-Zélande qui a été vous avez effectivement plusieurs États notamment en Inde ou en Honduras il y a 5-6 États dans le monde qui sont aventurés sur ce terrain-là et donc c'est un système qui est fondé sur des valeurs sur des symboles qui sont reconnus et assignés à un objet à un élément pour conférer octroyer à l'objet dans ce cas-là dans le cas qui nous occupe une personnalité juridique distincte supranationale et donc en Nouvelle-Zélande vous avez une loi qui est le Théawa-Tupua Acte de 2017 qui n'englobe pas que la rivière c'est-à-dire bien évidemment quand vous prenez la presse vous voyez fleurir partout le titre la manchette un fleuve doté d'une personnalité juridique en fait quand vous lisez la loi néo-zélandaise et quand vous lisez les autres lois qui ont consacré de tels principes ce n'est pas le fleuve c'est le territoire dans lequel le fleuve est une matrice Et donc, qu'est-ce qui définit la personnalité juridique du fleuve et donc du territoire dont il est la matrice ? Ce sont les valeurs spirituelles, culturelles et bien évidemment physiques, on parle d'un territoire, de l'entité. Et vous voyez bien qu'il y a peut-être effectivement une réflexion à conduire sur la manière dont finalement, en s'adossant à des valeurs, en s'adossant effectivement à ce que Benoît Létoile disait ce matin, je dirais que sur le réseau, on va dire, de valeurs partagées, donc de réfléchir sur comment des objets peuvent-ils être dotés d'une personnalité juridique distincte de leur propriétaire. Et en l'occurrence, sur le TAWAP-TUPUA Act, c'est simplement un trust qui est chargé de représenter les droits de ce territoire dont la matrice est le fleuve et dont les valeurs sociales et culturelles constituent le fondement. Voilà ces quelques éléments, je vous remercie de votre attention. En tant que modérateur, je vais simplement faire trois petites remarques. D'abord, qu'il y a plusieurs notions de politique dont on a parlé ici. Il y a les politiques du patrimoine, il y a le discours politique, il y a le contexte politique, et je rappellerai par exemple que le British Museum, dans la salle des marbres d'Elgin, insiste bien sur le fait que Greece was then under Ottoman rule. Donc, c'est dit, la Grèce n'était pas un État indépendant, mais une colonie ou une possession ottomane, ce qui d'un coup met une certaine distance entre les revendications du gouvernement grec aujourd'hui et l'acquisition de ces monuments. Il y a bien sûr la question juridique dans un contexte du XIXe siècle. Je rappellerai dans le contexte de ce fameux panneau de Célim II que le problème que la Turquie ne veut pas aborder, c'est que sa loi des antiquités en 1884 ne comprenait pas les objets islamiques. Ce n'était que... Et là, vous avez une dimension politique, idéologique encore plus forte, c'est celle de l'imposition à l'Empire ottoman qui veut se moderniser, de cette notion que les véritables antiquités, ce ne sont pas les objets de leur propre patrimoine, entre guillemets, mais les vraies antiquités, celles qui sont reconnues comme telles par le discours patrimonial occidental. Et troisième commentaire, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons dit, mais qui a été un peu provoqué, et c'est quelque chose qui m'obsède depuis quelque temps, qui a été provoqué par la vision de ces deux cartes postales, le vrai et la copie. Je suis partisan d'une discussion de ce qu'on appelle le régime de l'authentique. Je commence à en avoir un peu assez de ce fétichisme de l'objet unique et authentique, puisque la plupart des cas étudiés sont fondés sur des objets qui sont iconiques du fait de leur unicité. Or, nous avons aujourd'hui la technologie qui permet de faire des copies conformes d'une qualité exceptionnelle. Il suffit ensuite de les mélanger comme un jeu de cartes et voir qui reçoit quoi. Mais plus sérieusement, quand on sait que la plupart des objets, justement, eux-mêmes, sont des copies d'originaux aujourd'hui disparus, je pense qu'il y a une certaine ironie à cette obsession de l'unic. Enfin, je sais que c'est un peu un thème anathème dans ce contexte. Je l'ai lancé comme ça, à tout hasard. Je l'ai lancé comme ça.